Amis de la masse et de la culture santé générale, une alerte podcast, donc le podcast d'Atia 333, une découverte fondamentale contre la maladie d'Alzheimer et le potentiel de Cloto, donc le podcast est autour de Cloto, donc Cloto on en a parlé, mais ce que je voudrais te signaler, enfin pour l'instant j'ai pas tout écouté, je suis à plus d'une heure, la moitié quoi, mais ce que je suis pas sûr de faire un résumé si ça t'intéresse, alors quand j'ai vu ça va parler d'Alzheimer etc, je me suis dit c'est pas super intéressant, en fait ça parle très peu d'Alzheimer, le titre est pour faire le buzz, mais ça parle à 100% de Cloto, donc Cloto, on en a parlé très récemment, parce que tu vois, bénéfices, longévité du bicarbonate de, enfin les bénéfices, parce que j'essaie de réduire les titres, mais les bénéfices, longévité du bicarbonate de potassium passent par une élévation de Cloto, alors ça a été longuement décrit chez l'animal, et là je crois que c'était la première étude, alors des millions de vues, 1000, donc tu vois, autant dire que le sujet n'intéresse personne, bah non, vivre plus longtemps en bonne santé, c'est moins bien que les conneries d'un tel qui menace de casser la gueule à un autre, je t'avoue que c'est, donc un truc dont, comment, j'écoutais ce podcast et je me dis que les choses ont changé, alors changer, c'est pas nouveau nouveau, c'est nouveau par rapport à quand j'ai commencé à faire, là c'est une, c'est pas quelqu'un qui connaît Cloto et qui résume, là c'est une chercheuse qui a fait toute sa carrière autour de Cloto, donc c'est bien d'avoir des infos plus, ça apporte beaucoup plus que de lire toutes les études qu'elle a faites, parce que tu vois son raisonnement, des fois elle dit ça, ça n'a pas marché, ça on n'attendait pas à ce que ça marche, etc., et ça apporte beaucoup beaucoup plus d'avoir le chercheur spécialisé dans le domaine qui te parle de, je te dis, c'est beaucoup plus vivant, et ça apporte beaucoup plus, et tu comprends mieux les études en écoutant, donc ça c'est une nouveauté entre guillemets qui n'est pas de nouvelle nouvelle, mais c'est pour ça que c'est bien d'écouter les podcasts, alors évidemment il est en anglais, ah je suis désolé, je sais que tu vas dire que c'est de ma faute parce que tu n'as rien foutu à l'école, mais j'y peux rien, il est en anglais, et puis je te dis, comme je travaille sur autre chose là, je ne prendrai sûrement pas le temps de décortiquer, parce qu'il y a deux heures et demie, donc s'il faut reprendre les bons passages et tout, ça prend un temps fou, tout ça pour faire mille vues au final, donc comme ça intéresse, mais j'imagine que ça va intéresser plus de monde à regarder, donc je voulais un, te signaler ça, puis un truc, à chaque fois il en reparle, il remet un coup sur le jeûne intermittent, tu sais qu'il était à fond dans le jeûne intermittent et tout, et puis maintenant il en, et puis je ne sais plus comment, ah oui parce que quand une souris fait du jeûne intermittent, ça augmente cloto, donc cloto je te dis c'est entre guillemets une hormone, longévité mais qui ne fait pas que ça, et une hormone, c'est un booster cérébral aussi, donc c'est pour ça qu'il veut l'utiliser contre Alzheimer, et elle lui dit mais en combien, enfin il lui demande en combien de temps de jeûne, il faut que pour cloto augmente, alors elle dit 24 heures, mais il dit mais 24 heures, c'est vrai que je n'avais jamais pensé, 24 heures de jeûne pour une souris, c'est énorme, alors c'était pas une blague, parce qu'il en parle après, et j'ai vérifié parce qu'il ne savait plus, tu vois une souris à qui tu donnes de l'eau, peut survivre 2 jours à 4 jours, donc sans nourriture, mais pas plus longtemps, donc c'est pour ça qu'il dit qu'un jeûne de 24 heures sur une souris, c'est énorme, c'est gigantesque, c'est comme si toi tu étais presque à 28 jours, ou un truc comme ça, donc c'est pour ça qu'il dit, il se méfie de plus en plus des études faites sur les souris, par rapport aux jeûnes, parce que ça ne correspond à rien, de ce que, comment, il faut multiplier, enfin, le nombre d'heures de jeûne pour une souris, je vais encore, j'ai la gorge de sèche, désolé, il faudrait encore, comment le multiplier, les heures, il faudrait pour nous, ce sera des jours, donc je vais en rester là, parce que j'aurais dû boire un coup avant de, mais bon, je te signale ce podcast intéressant sur Cloto, et puis ma vidéo, si tu veux en savoir un peu plus en français, donc ce que c'est, 10 minutes, 10 minutes de Cloto, donc bénéfice longévité du bicarbonate de potassium, passe par une évaluation de Cloto.